salut à toi aujourd'hui dans cet épisode numéro 93 de la série monday motivation la rubrique pour changer de vie avec monday motivation vit ton lundi comme un excellent week end dans cet épisode d'aujourd'hui j'ai tout simplement un message que j'ai envie de faire passer que j'ai envie de partager tout simplement parce que je pense que c'est un message nécessaire c'est un message qui va m'aider moi qui va t'aider toi également dans ce que tu dois faire pour aller à la réussite de ta destinée pour entrer dans ta destinée tout simplement ce message est très simple et aujourd'hui monday motivation va être très simple aussi avec juste un message tout simplement j'aimerais dire que si tu veux que tout le monde t'acclame alors fait tout ce qu'on te dit de faire tout ce que les autres te disent de faire dans ce sens ils vont t'acclamer et l'acclamation ça va te faire du bien ça va faire du bien à ton ego ils vont te caresser dans l'essence du poil et en te caressant dans le sens du poil le bémol sera que tu risques d'avoir des conséquences négatives pour toi pour ta réussite pour la réussite de ta vie du de ta destinée de la mission de la vision que tu as au fond de toi donc à un moment donné si tu veux maintenant réussir la vision tu a réalisé la vision tu a réussi à la mission que tu as sur cette terre ta mission de vie ta mission professionnelle tout ce que tu dois faire dans ce monde pendant le temps que tu vis tu as besoin par contre de faire l'inverse à l'inverse les gens ne vont pas forcément t'acclamer ils vont pas forcément te caresser dans le sens du poil ils vont peut-être peut-être même être très dur avec toi mais cependant tu vas créer un mouvement de transformation un mouvement de transformation pour ceux qui ont besoin de cette transformation pour ceux qui ont besoin d'aller vers un succès dans leur propre vie pour le succès des autres alors si tu as besoin de réaliser la vision que tu as rentrer dans la destinée que tu as réaliser la mission de vie que tu as tu as besoin de changer la manière de faire ce qui veut dire que en changeant la manière de faire les autres ne vont pas t'acclamer pas forcément en tout cas pas tous en tout cas mais tu vas gagner en accomplissement accomplissement de soi et réalisation de soi pour pour un monde beaucoup mieux parce que finalement tu serais en accord avec ce que tu es ce n'est pas toujours facile de faire ce que tu dois faire dans un monde où on nous apprend à rentrer dans les normes à rentrer dans les règles et si tu décides de sortir des règles ben tu crées des ennemis tu crées des gens qui vont te insulter qui vont te dire des choses négatives qui vont qui vont qui vont te traiter parfois par tous les noms mais si tu veux avoir le succès que tu rêves tu vas devoir accepter de faire ce que tu dois faire qui ne va pas forcément plaire au départ mais par contre qui aura un grand résultat bénéfique pour une grande majorité donc ce que tu as fait ce que tu as à faire qui est de bien alors fais-le j'aimerais te dire tout simplement aujourd'hui là où tu es ici et maintenant tu n'es pas là par hasard aujourd'hui ce que tu dois faire ici et maintenant n'est pas pour un hasard donc si tu ne le fais pas tu bloques la vie de centaines de personnes voire de milliers de personnes et si tu t'aimes à le faire c'est le temps qui passe que tu ne pourras jamais rattraper et si tu veux optimiser ton temps il va falloir que tu décides de faire ce que tu dois faire comme tu dois le faire il faut que tu acceptes de ne plus caresser les gens dans le sens du poil et de ne plus laisser les gens te caresser dans le sens du poil tu dois faire abstraction de ton ego quand je dis abstraction de ton ego l'ego n'est pas une mauvaise chose en soi mais c'est la manière dont maintenant parfois on a tendance à nourrir l'ego quand on a besoin que les gens nous acclament qui peut être néfaste mais si tu utilises cet ego là mais de manière à ce que toi tu arrives à développer la confiance en soi développer une certaine aisance pour aller vers ce que tu veux sans léser les autres sans faire du tort aux autres il n'y a pas un problème mais si tu vois que ton ego est mal placé alors il est temps que tu le places au bon endroit que tu le replaces en tout cas pour que tu puisses aller vers ce que tu dois aller et réaliser ce que tu dois réaliser il est important de savoir que tout succès n'emmène pas forcément à l'acclamation des autres parce que parfois quand tu vas décider de prendre le chemin que tu dois prendre les gens vont le trouver bizarre les gens vont trouver ça c'est inadmissible c'est jamais vu et donc là tu vas voir beaucoup de gens qui vont avoir des croyances limitantes vont être en phase de te bloquer mais trois si tu les laisses faire pas ce sera juste dommage pour ta vie alors je t'encourage à au lieu de chercher à plaire aux gens à faire vraiment ce que tu as à faire au lieu de chercher à avoir l'acclamation des gens à faire vraiment ce que tu dois faire bien sûr c'est pas chose facile bien sûr c'est un challenge bien sûr ça peut être très difficile mais ça vaut le coup de le faire si c'est vraiment ce que tu dois faire n'écoutez pas ce que les gens te disent voilà que ce que tu fais n'est pas n'est pas bon parce que c'est sur la base de ce qu'ils pensent mais fais le du moment que c'est la chose juste à faire comme j'aime bien le dire cette phrase de Brian Houston est-ce que la route à laquelle tu voyages conduit à la route à laquelle tu es appelé donc si tu es sur la route à laquelle tu es appelé continue à faire ce que tu dois faire pour changer les choses peut-être si tu n'es pas sur la route à laquelle tu es appelé à être et que les gens t'acclament partout et tu penses que c'est le bon endroit c'est peut-être le moment de changer pour aller vers ce que tu dois faire vraiment merci à toi merci d'exister je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à bientôt pour un prochain épisode du même show demandez motivation à une beaucoup chance de vie à bientôt bye bye ciao 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 ciao